En 1984, Douglas Gordon rentre à la Glasgow School of Art et rencontre l'art contemporain. Hey, toi là-bas ! Moi ? Oui toi là-bas ! Alors comme toi, c'est ton truc là ! Eh bien oui, j'ai toujours voulu me démarquer des autres en matière d'art, par exemple... Tiens ! Non merci... Oui pour moi, comme je disais, il était important de s'exprimer en matière d'art de manière un peu... Eh, tu sais c'est quoi le compte d'un peintre ? D'être au bout du rouleau ! Mais quoi, d'habitude, t'es contemporien ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Nous pensons qu'il est judicieux de faire une petite introduction sur l'art contemporain. Du coup, voici une petite introduction judicieuse sur l'art contemporain. L'expression « art contemporain » désigne de façon générale et globale l'ensemble des œuvres produites depuis 1945 à nos jours et ce, quel qu'en soit le style et la pratique esthétique. L'art contemporain, contrairement à ce que plusieurs croient, ne se limite pas à l'art abstrait. Un artiste contemporain peut très bien avoir comme sujet un personnage, des fleurs ou un paysage. Tout dépend de la façon dont l'œuvre est travaillée et de la démarche artistique de l'artiste. Les œuvres dites contemporaines étonnent par leur audace, leur nouveauté, par les matières utilisées et suscitent des interrogations. En peinture, les œuvres contemporaines sont souvent abstraites, non figuratives ou semi-figuratives. Contrairement aux artistes de l'art figuratif qui peignent ou sculptent un modèle ou d'après un paysage ou une photo, « L'art vidéo naît en tant qu'expression artistique au début des années 60, de la rencontre de plasticiens, d'ingénieurs et de responsables de chaînes de télévision qui cherchent de nouvelles possibilités d'utilisation du médium vidéo. Même si des tentatives sont faites dès la fin des années 50, la naissance officielle de cet art a été fixée à mars 1963. Lorsque Namjoon Peik expose à la galerie Parnass 13 téléviseurs préparés pour la distorsion d'images. Avant d'aller plus loin, revenons plus en détails sur la jeunesse de Douglas Gordon. Bonjour, bonjour tout le monde ! Je suis Douglas Gordon. Je suis né à Glasgow en Écosse en 1966, au terme d'un accouchement qui durera pas loin de 24 heures. Ma mère mourant à la couche avant de ressusciter, en fin du mois, c'est ce que je prétends. Mon enfance mêle errance spirituelle à la violence urbaine des faubourgs de Glasgow à la fin des années 1970. Ma mère était témoin de Jéhovah et refusait toute célébration d'anniversaire et était contre la transfusion sanguine, ce qui me poussera à faire plus tard une exposition Happy Birthday to Me en performant 40 une étoile dans un crâne, 41 comme le nombre d'anniversaires que j'avais alors loupé. Et j'ai laissé aussi des traînées de mon propre sang dans certaines expositions. Mes ambitions artistiques me valent de découvrir très rapidement Marcel Duchamp et Andy Warhol. J'ai étudié à Glasgow de 1984 à 1988, puis à Londres de 1988 à 1990 à la Sleigh School of Art. Je présente ma première exposition personnelle à Londres en 1995 et obtiens alors le Turner Prize l'année suivante. C'est la première fois que ce dernier est attribué à un artiste vidéo comme moi. Bien, dorénavant vous savez absolument tout sur ma jeunesse. Au revoir tout le monde ! Parmi les thèmes récurrents de Douglas Gordon, on trouve l'innocence, la culpabilité, les faits et fictions, la vie et la mort, le bien et le mal, tout en traitant de la question d'identité. Les œuvres de Douglas Gordon ne se limitent pas à de l'art vidéo. Il utilise aussi d'autres formes d'expression. Photographie, installation, performances, montages musicaux et textes muraux. D'ailleurs, Douglas Gordon rejette la notion de style personnel. Son truc, c'est de s'approprier des images, animées ou non, pour les détourner et les placer dans un contexte différent. Dans ce sens, ces expositions deviennent l'élément essentiel de son expression. Dans List of Name, qu'il débute en 1990, il interroge sur le dysfonctionnement de la mémoire en proposant une énumération de rencontres dont il garde le souvenir. C'est ensuite qu'il décide de s'approprier des éléments de la culture populaire, la télévision, la musique et surtout le cinéma. En effet, ses œuvres les plus marquantes sont souvent des détournements du 7e art. C'est le cas par exemple de 24 Hour Cycle, datant de 1993. L'artiste a ralenti le film d'Alfred Hitchcock de manière à ce que le déroulement complet fasse exactement 24h. Ainsi, il impose la question de la perception du spectateur qui ne parvient plus à suivre l'action. En 1999, avec Future Film, il s'approprie la bande originale de Vertigo et projette une interprétation de cette dernière par James Collomb, chef de l'Opéra National de Paris. La même année, il propose Through Looking Glass d'après Taxi Driver de Martin Scorses. Un peu plus tard, en 2000, il crée Déjà Vu d'après le film Dead on Horrible de Rudolf Maté. Il projette trois fois le même film sur trois écrans côte à côte de manière désynchronisée. La première tourne à 24 images par seconde, la seconde à 23 images par seconde et la troisième à 26 images par seconde. Ce dispositif génère un décalage de 8 minutes entre les trois projections et provoque chez le spectateur un sentiment de Déjà Vu. En 2002, la série Blind Star présente des photos de grandes célébrités hollywoodiennes des années 40 et 50. Cary Grant, Kim Novak ou encore Myron Monroe, dont l'artiste a découpé les yeux. En les énucléant, il questionne une fois de plus le rapport au regard, mais aussi à l'idée de vue dans une nouvelle version homérienne. En 2006, Douglas Gordon avec Philippe Parreno réalise Zidane, portrait du XXIe siècle. Notre reporter va tenter d'obtenir une entrevue avec le principal intéressé. Oui, allo ? Oui, allo, bonjour. Vous m'avez contacté concernant le film Zidane, un portrait du XXIe siècle. Vous pouvez me poser des questions dans votre message. Oui, c'est ça. Donc je vous écoute. Tout d'abord, j'aurais aimé savoir comment c'était déroulé le film. Donc pour le film, en fait, c'était une expérience qui n'a jamais été menée auparavant. D'accord. Il y avait pas exactement 17 caméras qui étaient synchronisées et placées tout autour du stade. Et elles étaient localisées sur moi-même. Et c'était à l'occasion du match au stade Santiago Bernabé de Madrid, opposant le Real de Madrid et Villarreal. D'accord. Et comment s'est passé votre relation avec Douglas Gordon ? Bah pour ça, pour plus d'explications, si vous voulez, on peut se rencontrer pour une interview. Banco ! Bonjour Zinedine. Bonjour. Alors, tout d'abord, pouvez-vous m'expliquer votre relation avec les deux réalisateurs dans Douglas Gordon ? Il y a deux mecs super sympas qui avaient vraiment envie de faire quelque chose de bien, qui savaient ce qu'ils voulaient faire, qui, voilà, par leurs mots, par leurs trucs, m'ont plu tout de suite. Et puis le truc est passé. L'idée, c'était de faire un match et de voir que sur ce match-là, ce qui se passerait. Et voilà, et s'il y avait quoi que ce soit qui se passait pas bien ou je sais pas, enfin, je me blesse, je machin. Parce que c'est ce qu'on s'était dit, c'est de ce dont on s'était parlé, que je peux me blesser à la cinquième minute. C'est celui qui me regarde. Il aura l'impression d'être quelque part, un petit peu, pas dire, mais en train de jouer, quoi. Il aura l'impression d'être sur le terrain, à un moment donné, le public. Les frappes de ballon, je sais pas, moi, le pied qui marche sur la pelouse quand il n'y a plus de bruit, quand il n'y a pas de bruit. C'est tout ça qui fait que celui qui va le regarder, il va se sentir à ma place, un petit peu. Eh bien, merci de ma gentillesse. Merci à vous. Merci. Un petit cadeau souvenir. Oh, c'est mignon. Oh, c'est, regardez. La prochaine apparition de Douglas Gordon dans le monde artistique se fera dans un film de Agnès B, en tant qu'acteur. Le film, Je m'appelle M, sortira sur les écrans français le 23 avril 2014. Le film retrace le parcours de Céline, une jeune fille âgée de 11 ans, faisant un jour de l'auto-stop et qui monte dans le camion d'un mystérieux en vrai. Je m'appelle Peter. Et, y, you? Je m'appelle M. Look at this, huh? That's you, and this is me. I know that might sound a little bit stupid, but that side is, you're the new road, and I'm the old road. C'était vraiment très intéressant. I'm so sorry. – Sous-titrage FR 2021